Yako bilvancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de ma pile à lire pour ce mois de novembre donc si la suite t'intéresse continue donc pour ce mois de novembre tu vas voir que ça va être beaucoup de tome 1 et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi au cas où tu n'aies pas vu la vidéo du coup achat du mois d'octobre tout simplement j'ai décidé de faire pour fin novembre slash début décembre parce que vraiment quand je dis fin novembre c'est que c'est à partir de la semaine du 26 je vais faire donc quatre fois par semaine alors attention il n'y aura pas toutes les maisons d'édition mais du coup j'envisage de faire donc quatre fois par semaine au moins les deux premières semaines normalement un jour une vidéo en ce qui concerne la maison d'édition en question donc par exemple je vais te présenter trois mangas des éditions Nobinobi qui sont sortis en 2023 donc on va avoir princesse, biblio princesse, on va avoir patouche à mes animes et on va avoir je ne sais plus quel autre titre j'ai lu enfin un truc comme ça donc pour les éditions par exemple Manabook j'envisage de te présenter villageois level 999 les 100 petites amies qui t'aiment en mourir pour les éditions pika tu auras la fille une fille atypique et keina of the great snow sea enfin voilà et c'est que à chaque fois une vidéo une maison d'édition avec des titres qui sont sortis du coup en 2023 que des tomes 1 ou des one shot ça je vous en ai parlé donc dans la vidéo achat que je ne savais pas trop si je devais mettre aussi des one shot ou pas parce qu'il y en avait deux qui auraient pu potentiellement faire partie et donc du coup ben forcément mes lectures du mois de novembre ça va être la préparation du mois de décembre donc il y a beaucoup de tomes 1 que je vais acheter ce qui n'est pas plus mal parce que comme ça ça me permet aussi de savoir si en 2024 je dois m'intéresser à continuer d'acheter ces séries ou absolument pas donc pour ce mois de novembre il va avoir donc toutes ces séries donc je vais les présenter à savoir qu'il y a toujours ces trois fameux hentai que j'ai acheté chez les éditions non pas chez les éditions à la boutique de manga cat en août ou en septembre je ne sais plus trop il y avait reika etc il y avait trois titres je ne les ai toujours pas lus donc j'envisage je vais lire ce mois-ci voilà et il y en a un donc reika la maid ou je ne sais plus quoi que je dois lire du coup là prochainement donc moi le jour où je filme on est le 30 octobre et je dois le lire cette semaine avant de repartir du coup à bordeaux la semaine prochaine voilà donc ça tu sais tout donc on va voir là je vais vraiment juste te montrer les titres je ne te montre pas les pages parce que je les ai montré lors des vidéos à chaque qui sont assez récentes il y a une fille atypique des éditions pika voilà qui est donc un manga qui parle de l'autisme autisme que je connais et que je maîtrise un petit peu donc voilà et je pourrais t'en parler peut-être un peu plus aussi dans l'année prochaine ça je n'en dis pas plus ensuite donc chez les éditions pika on a kaina of the great snow si donc je t'ai parlé tout à l'heure c'est un manga des éditions pika et qui est fait par l'auteur mettre à l'arrière que c'est l'auteur de je ne sais pas quoi ou alors c'est une phrase d'accroche fait par un autre auteur mais c'est par Eileen la charmeuse de bête que j'ai déjà présenté sur la chaîne donc je te mettrai le lien en barre d'infos c'est pour ça d'ailleurs j'ai acheté ce titre ensuite chez les éditions madabook on aura donc les fameuses 100 petites amies qui t'aiment en mourir voilà chez les éditions crunchyroll on aura donc tout facettes tamone je ne sais pas du tout si je prononce bien mais on va dire que oui voilà on aura aussi mariage toxines où j'ai lu l'estré et donc ça m'avait donné envie d'acheter le manga j'ai acheté le coffret édition limitée avec le tome la jaquette réversible le one shot en plus que je n'ai toujours pas décédé d'ailleurs je dois faire une grosse vidéo où je décède tous les mangas collector parce que j'en ai plein acheté là sur un an quasiment ou deux que je n'ai toujours pas ouvert genre le tome je crois 20 de moi quand je me réincarne en slime le carnet d'apothicaires avec son cadre etc etc je dois faire une vidéo là dessus je la ferai du coup en novembre aussi ce sera une petite vidéo au bout de vous ensuite on aura aussi chez les éditions gléna donc monsieur melo blue même si je vais te le présenter en fait en novembre pour la journée en fait du contre le harcèlement scolaire je te représenterai aussi du coup dans la vidéo gléna mais ce sera en avis express sinon il ya un autre titre gléna que j'ai lu il ya peu il est dans la pile de ce que je dois te présenter il ya donc limbo qui est fait par l'auteur qui a écrit alter ego qui est un auteur qui a d'autres oeuvres aussi de disponibles chez gléna il me semble enfin bon elle a écrit alter ego elle a écrit une autre série aussi et donc limbo parce que l'autre série c'est un one shot que j'ai à bordeaux il me semble et ça c'est ça tome 1 donc voilà pareil les one shot faut vraiment me dire si ça vous intéresse ou pas dans ces vidéos là ou si je fais une vidéo à part par exemple spéciale one shot mais je ne sais pas trop ensuite on va voir chez les éditions soleil donc j'envisage de lire il ne comprend pas qu'il me plaît c'était un manga qui est sorti en mars 2023 donc il me semble bien que ça a daté d'un petit moment donc voilà il ne comprend pas qu'il me plaît des éditions soleil ensuite que j'ai acheté du coup le mois dernier le charme de l'uniforme pareil chez les éditions soleil on continue avec deux mangas des éditions canard et ça sera donc silence de yohann vornier j'espère je ne l'ai pas mal prononcé qui est à mangaka français donc moi je le redis au cas où mais en fait en ce moment je demande en fait à voir les petits autocollants de la librairie manga 4 où il ya le coup de coeur 2 et donc là c'est le coup de coeur par exemple de nicolas voilà et donc j'ai lu l'estré et j'ai vraiment un crochet donc après j'ai voulu l'acheter parce que l'auteur devait passer en dédicace à mangaka de bordeaux sauf que je n'ai pas pu avoir la dédicace et donc là il va passer à la librairie mangaka d'angoulême donc je vais tenter cette fois ci d'avoir la dédicace voilà j'espère y arriver parce que je veux trop j'aime trop en plus l'idée d'avoir un mangaka français c'est en fait j'ai toujours eu du mal avec les dédicaces par exemple des auteurs japonais parce que déjà je prenais jamais le temps en convention et aussi parce que en fait bah je me suis toujours dit je peux rien lui dire il va pas comprendre donc voilà après on a toujours le fameux shouha des éditions kanak qui est par l'auteur de Death Note ou Wakuman voilà donc voilà en ce qui concerne tous les petits tomes 1 que je dois lire pour savoir donc s'ils m'intéressent réellement ou pas et aussi pour te faire donc les fameuses vidéos je te mettrai je pense sous cette vidéo le planning de techniquement comment ça devrait sortir mais en tout cas du coup bah en fait c'est presque dans l'ordre là de ce que je t'ai présenté au niveau des maisons d'édition plus ou moins parce que honnêtement ça sera aussi dans l'ordre de lecture mais voilà donc il y a les trois fameux hentai ensuite il y a donc deux titres des éditions Nazca que j'ai eu lors d'Animasia donc je rappelle je l'ai eu donc on me l'a offert il s'agit donc de Pink Reborn donc voilà comme c'est un one show je me dis que je devrais pouvoir le lire bref et je vais aussi essayer de lire le 161 Ko-Chinga qui est par l'auteur donc de j'ai toujours pas le nom mais le manga sur la phobie du poisson que j'étais déjà présenté donc voilà j'envisage de lire ces deux titres il y a aussi le tome 1 du coup des éditions Nazca que j'avais eu donc à Animasia je te remets la couverture à goût des noirs mais ça comme il y a un tome 2 qui est sorti doit sortir je sais plus trop exactement précisément mais donc bah en fait je vais lire le tome 1 et potentiellement aussi lire le tome 2 pour faire un avis sur les deux premiers tomes et te dire du coup si ça vaut le coup ou pas du coup de lire cette série mais donc je me suis dit que ça au moins je pourrais te faire une voire deux vidéos selon le temps de blabla qu'il y a à faire n'hésite pas à me dire si tu veux une seule vidéo Nazca ou deux vidéos sur les deux titres mais toujours est-il voilà ce que j'envisage de lire et ensuite 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 j'ai oublié de dire donc chez les éditions Pika il y a le fameux nude modèle que j'aimerais lire j'ai juste la couverture derrière toi mais j'ai pas le bouquin donc j'ai la flamme un petit peu de te montrer juste la jaquette donc il y a nude modèle qui m'intéresse donc de lire il y a le fameux one shot des éditions Glena que je pense aussi donc lire qui est donc par l'auteur de Limbo et l'auteur d'Alter Ego ça ce sera vraiment le dernier par contre dans mes lectures c'est clair et net je lirai le fameux Space Chef César des éditions Doki Doki par Boychi voilà c'est l'auteur de Dutton ou Sunken Rock par exemple voilà voilà donc ça je l'ai acheté il y a un petit moment déjà parce que le tome étant sorti en... j'ai pas fait gaffe la grosse page en papier glacé avec la pub pour Doki Doki qui n'a toujours pas apparemment du coup Tiktok voilà c'est sorti en avril 2023 donc j'ai dû l'acheter en avril ou mai 2023 donc comme quoi il date un petit peu je l'ai déjà placé je crois par deux fois dans ma pile à lire mais je l'ai jamais lu mais je me dis pourquoi pas parce que ça peut être une idée de présenter des one shot en fait je suis en train de me dire même que je vais faire une vidéo spéciale one shot pour idée de cadeau de Noël voilà donc si jamais vraiment mais alors là c'est vraiment si j'ai le temps parce que là je commence déjà à avoir des doutes vu la tête de cette pile de lire j'aimerais lire du coup confidence d'une prosti enfin voilà je peux pas dire le monde entier parce que Youtube on adore donc c'est un one shot des éditions Akata et j'envisage de le lire ainsi que une vidéo que tu verras du coup prochainement où il y aura donc les derniers mangas que j'ai reçu des éditions Akata mais voilà en ce qui concerne mes lectures pour ce mois-ci à savoir juste que donc tout ça sera présenté pendant le mois de décembre en novembre pardon tu auras d'autres présentations qui ont déjà été lues bien avant et juste je tiens à placer que dans les prochains jours je vais essayer de faire ça assez rapidement je te ferai aussi une vidéo sur les coffrets manga qui sont sortis mais avec un avis donc c'est à dire te parler par exemple qu'il y a le coffret de Oshinoko mais te donner un avis du coup sur Oshinoko et te dire est-ce que ça vaut ou pas le coup de commencer cette série et ça sera aussi une vidéo qui peut être un guide pour les gens qui ne connaissent pas l'univers du manga et qui cherchent à offrir un coffret pour Noël donc voilà n'hésitez pas surtout cette vidéo là quand elle sortira à la repartager parce que ça peut potentiellement aider des gens des normies on va dire ça comme ça à savoir quoi acheter à Noël pour leur entourage voilà sur ce je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu envisages de lire pour ce mois de novembre est-ce que dans cette pile à lire il y a des tirs qui t'intéressent je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête de panda, mes réseaux sociaux, le compte Vinted où tu as mes mangas sinon tu mets un petit 2 et tu auras tout ce qui est vêtements et autres mangas la précédente vidéo que je te mets en recommandation est une autre ici sur ce à bientôt à bientôt